Et aujourd'hui on se la joue Doctor Love BP règle tous vos problèmes sentimentaux, c'est parti Hey tout le monde c'est Maylie, bienvenue sur ma chaîne Beauty Paradise J'espère vraiment que vous avez tous et toute la pêche On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo très particulière Car je vais jouer Doctor Love Le concept est vraiment simple, vous m'avez envoyé en DM sur Instagram Donc je vous remets mon Insta quelque part par là N'hésitez pas à me suivre, je suis super active surtout en ce moment Donc voilà, c'est le moment ou jamais de me suivre Et donc voilà, vous m'avez envoyé en DM tous vos problèmes amoureux, sentimentaux Et je vais tout simplement y répondre dans cette vidéo avec mon simple et modeste avis Evidemment je ne suis personne pour juger et cette vidéo sera faite avec absolument aucun jugement Evidemment 100% anonyme, il n'y a aucun problème de ce côté là Et voilà tout simplement je vais vous donner mon avis comme si j'étais votre pote à qui vous pourriez vous confier Ou votre grande soeur, votre petite soeur en fonction de votre âge J'ai reçu vraiment beaucoup beaucoup de messages, je ne pensais pas du tout Donc je ne sais pas si je ne ferai pas une vidéo en deux parties, peut-être une partie 2 Si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un like dès maintenant Et on commence aussi La suite de cette vidéo n'est absolument pas que je vais répondre toute seule au problème Mais vous aussi derrière votre écran en fait En fonction des situations, pouvoir peut-être réagir à ce que je dis Ou à votre façon de penser tout simplement dans les commentaires C'est vraiment un échange cette vidéo Et voilà je trouve le concept vraiment vraiment sympa Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti J'ai reçu, j'aime beaucoup un garçon et je ne sais pas trop comment l'aborder Donc j'ai reçu pas mal de messages comme ça J'aime quelqu'un, j'ai un crush sur quelqu'un Mais je ne sais pas trop comment aller le voir tout ça Alors comment on va dire C'est hyper clouté ce que je vais vous dire Parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire Mais clairement on n'a qu'une vie Donc prenez votre courage à deux mains J'ai envie de vous dire Vous prenez un râteau, enfin c'est la vie au pire c'est pas grave Et peut-être que dans le meilleur des cas La personne se dira pourquoi pas Ou bien on apprend à se connaître Enfin j'en sais rien Donc franchement tentez le coup Après évidemment n'allez pas avoir votre crush Si ça fait deux jours que vous le connaissez Vous l'avez vu à la BU quoi C'est pas ce que je veux dire Mais si c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de construire quelque chose Parce que vous vous connaissez un peu Ou vous avez justement envie d'apprendre à vous connaître Je ne sais pas Abordez le de façon, enfin s'il est dans votre classe Abordez le pour les devoirs S'il est dans vos universités pour aller à la BU par exemple justement Demandez lui, je sais pas, une feuille Enfin je sais pas Un truc débile Mais en soi qui va permettre de créer le contact Et voir si l'autre est réceptif ou pas Donc captez un peu ces signaux là Et voilà comme je vous le dis On a qu'une vie Donc profitez-en vraiment Pas pour faire n'importe quoi Mais juste profitez-en pour aller voir les personnes que vous aimez Parce que peut-être que vous passez à côté de quelque chose Et même si c'est difficile à faire Vraiment sauter le pas Parce que moi par exemple dans mon cas Dans mon histoire d'amour Si Baptiste n'avait pas sauté le pas Peut-être qu'on ne serait jamais ensemble à l'heure actuelle Donc vraiment c'est très très important Ensuite j'ai reçu Je crush sur un garçon depuis super longtemps Et ça n'a jamais été super clair entre nous En plus on a recommencé à parler peu avant le confinement Donc depuis c'est devenu hyper compliqué De continuer à parler Et de trouver des sujets de discussion tous les jours Sachant qu'on peut même pas se voir Et du coup j'ai l'impression qu'il va clairement s'éloigner Et passer à autre chose En fait j'ai l'impression de forcer un peu Et d'être ennuyante Bref voilà voilà je suis un peu perdue Donc clairement au début d'une réaction Enfin d'une relation pardon C'est un peu normal qu'on cherche toujours la discussion Vous voyez ce que je veux dire On cherche toujours des nouveaux sujets De jamais continuer Et jamais arrêter la discussion Donc parfois Enfin avoir l'impression de forcer Ou quoi ça peut être Enfin ça peut arriver Mais le problème en fait c'est que Quand vous êtes vraiment à l'aise Et qu'il y a vraiment un feeling Tu vois Ça doit se faire vraiment naturellement Après ça peut-être dépendre des cas Mais moi dans mon cas perso Quand il y avait vraiment un feeling Et qu'il y avait vraiment un truc En fait c'est vraiment que Les sujets de discussion Ça coulait de source Quand on se voyait c'était Bah Enfin il n'y avait jamais de blanc C'était super fluide Enfin c'est rigolant ensemble et tout Enfin tu sais c'est pas forcément parler de choses pour parler C'est aussi parfois rien se dire Parce qu'on n'a pas besoin de se dire des trucs Et on Voilà par exemple si aujourd'hui t'as rien à lui dire Bah t'es pas obligé de lui envoyer un message Mais tu peux lui envoyer un message demain T'es pas obligé tu vois ce que je veux dire C'est vraiment important de dissocier en fait tout ce qui va être Euh ce que tu ressens pour lui Et le feeling qu'il peut avoir entre vous Tu peux aimer quelqu'un Être forcément attiré par lui Physiquement, mentalement, tout ça Mais au final quand tu te rends compte Que quand vous parlez Bah ça match pas, ça colle pas Parce que le feeling n'est pas là Et qu'il y avait Enfin il n'y a pas de sujets de discussion et tout Après ça peut juste être Euh une période de creux Parce que bah enfin Vous voyez genre il faut vous parler tout le temps Et qu'à un moment on n'a pas forcément de sujets de discussion Et dans ce cas là on se parle pas Voilà Après il faudrait que je sache un petit peu plus en détail la situation Mais je pense que sur ça Il faut vraiment Euh pas t'y faire Là j'ai un problème Comment avouer à son copain qu'on est vierge Je ne suis pas sa première fille Et lui n'en est pas sa première fois J'ai déjà eu un copain avant lui Quand j'étais en première Mais notre relation n'était pas allée plus loin que ça Dès que j'en parle avec lui Je suis gênée Presque honteuse de lui dire Comment faire Penses-tu que la virginité peut changer quelque chose à une relation Voilà gros bisous Et continue comme ça Alors déjà merci beaucoup Euh Alors Moi je vais être Oula très claire Euh Assez à l'aise Pour en parler Enfin On vraiment On stéréotype ce sujet Euh Du sexe Quand on est en couple Mais c'est Enfin une chose normale Enfin vous voyez ce que je veux dire C'est un peu bizarre d'en parler Au cours d'une vidéo Parce que je pensais jamais parler de sexe Sur ma chaîne Mais il faut vraiment Dédramatiser ça Euh Je suis à le droit d'être vierge Et c'est normal Vous voyez ce que je veux dire Tout le monde Et il y a tout le monde qui aura une première Qui vivra sa première fois Et Au delà de ça Il faut vraiment dédramatiser ce sujet Qui Est vu comme Je sais pas Comme le graal Enfin vraiment Le fait d'être vierge C'est vraiment Pour la Enfin Pour certaines femmes Vraiment une honte Et moi c'était pas du tout mon cas Enfin Vraiment pas du tout Pour moi C'est Enfin c'est pas du tout quelque chose Dont il faut avoir Être fier Ou avoir honte Enfin je veux dire Ça arrive à tout le monde C'est une étape dans la vie Et je pense qu'il faut que tu sois Assez à l'aise avec ton copain Pour lui en parler Et c'est un sujet Qui doit pas être tabou en fait C'est Lui peut avoir des expériences passées Tu peux ne pas en avoir Vous pouvez ne pas en avoir tous les deux Ou en avoir chacun de l'autre côté Enfin c'est C'est Je pense qu'il faut que tu sois Vraiment assez à l'aise Pour lui en parler Lui après va réagir De telle ou telle manière Mais Sa réaction va être importante Parce que pour moi Un homme clairement Qui va vous dire Ah mais t'es vierge Enfin Non En fait clairement c'est next Enfin vraiment Sur ça il n'y a pas de Voilà Il n'y a pas de Débat possible Clairement Il doit t'accepter comme t'es Et que tu sois vierge Qu'est-ce que ça peut lui faire Enfin ça change rien du tout Et au contraire Si c'est un homme qui te respecte Et qui t'aime Il sera content aussi De pouvoir De pouvoir être là Et il nous fera dans le respect Et voilà C'est tout Ensuite J'ai reçu Je suis sortie avec un garçon Il y a un mois Et au bout de trois semaines Il m'a quitté Car il devait partir en France Définitivement Mais j'ai découvert par la suite Que ce n'était pas vrai Qu'il m'avait quitté Pour se remettre Avec son ex Sauf que depuis On se reparle Lui et moi Je sais pas quoi en penser Vu qu'un jour Il me dit noir Et le lendemain blanc Et hier il m'a annoncé Que c'était fini avec la fille Mais qu'il ne souhaitait pas Qu'on se mette tout de suite ensemble Pour ne pas que je pense Qu'il se serve de moi Et qu'il veuille faire les choses bien Qu'est-ce que je dois en penser ? Alors Moi je vais être cash Clairement ce genre de mec Moi si ça avait été moi Dans mon cas Ça aurait été genre Next Direct Pour moi Un mec qui est bien avec toi Et qui se sent épanoui Etc N'ira pas voir ailleurs C'est juste la logique des choses Et encore moins Avec son ex Pour moi il y a un truc Qui cloche dans cette histoire En fait Parce qu'à la limite Tout le monde a droit à l'erreur Et Bah même si c'est Voilà Pour moi C'est juste Inacceptable De retourner voir son ex Mais Remettre avec toi Maintenant Sinon ça veut dire Que je me sers de toi Enfin non En fait pour moi C'est du blabla Franchement Fais vraiment attention Qu'ils ne vivent pas Les deux relations en même temps Parce que Franchement Ça me ferait trop de peine Et Franchement non quoi Les mecs comme ça Mais next Au revoir A bientôt Plus à jamais Enfin vraiment Ensuite J'ai reçu J'ai plus confiance en moi Et encore moins aux hommes Et ça fait 7 mois Que je suis célibataire C'est mitigé Je suis bien toute seule Mais des fois J'ai besoin d'attention Ou d'affection Alors Clairement Comme tout le monde On a Enfin Quand on est célibataire On aime bien On aimerait bien être en couple Parce qu'on sait que c'est Dans Les choses normales Dans Voilà Dans un cadre normal D'une relation Une relation qui vous apporte Beaucoup de bien Beaucoup d'attention Vous vous sentez aimé Enfin voilà Vous vous sentez que vous comptez Pour quelqu'un Et c'est vrai que c'est hyper gratifiant Par contre D'un côté Je peux tout à fait comprendre Que du coup Si t'as Pas du tout confiance en toi Et encore moins aux hommes C'est qu'il y a eu quelque chose derrière Il y a peut-être eu une tromperie Il y a peut-être eu Je sais pas Vraiment une rupture Qui a été très très difficile Et j'en suis désolée J'espère que ça va Mais je pense en fait Quand Tu as été blessé comme ça On est tous passé par là Ou on passera tous par là Quand t'es blessé Émotionnellement Parce que t'as souffert Dans ta vie amoureuse En fait Il faut laisser le temps De te réparer Enfin de se réparer D'apprendre à se réaimer Enfin ça peut paraître Vraiment hyper cliché Hyper culpule ce que je dis Mais c'est totalement vrai Parce qu'en fait Si tu vas reconstruire quelque chose Où tu n'as plus confiance aux hommes Et plus confiance en toi Bah du coup Tu vas pas faire confiance A ton prochain copain Et si t'as pas confiance en toi Tu vas être hyper jalouse Enfin ça va être vraiment une horreur Donc moi tout simplement Ce que je te conseille de faire C'est de laisser le temps au temps Cette expression est parfaitement utile Dans cette situation Ensuite j'ai reçu Ça fait un petit moment Qu'un garçon et moi on se parle Et on se tente très bien On a les mêmes délires etc Mais le problème c'est que ce garçon C'est l'un des meilleurs amis A mon ex Avec qui je suis amie maintenant Et lui ça le dérange Et moi aussi Car si on se met ensemble Ou quoi on a peur de sa réaction Du coup je sais pas trop Comment dire au garçon Qu'il me plaît Que ça me dérange Pas Et que l'on verra bien Ce qui se passe Alors je vais être très claire J'ai une amie Qui est dans la même situation que toi Enfin qui était Du coup maintenant Elle est avec la personne Et elle a sauté ce cap Elle a sauté ce cap Et en fait je pourrais carrément Lui demander d'en parler En commentaire Je sais pas si elle le souhaitera Mais écoute Si tu vas te reconnaître Donc si tu passes par là Peut-être parlons-en en commentaire Donc elle est passée par là Donc voilà Elle est sortie avec l'un des meilleurs amis De son ex Parce que voilà Ça a collé Et qui avait un super bon feeling Alors certes Elle avait aussi peur de sa réaction De comment ça se passait Tout ça Après ça c'est vraiment propre à chacun 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 Fait Enfin moi je sais que ça me Vraiment ça me blesserait beaucoup Si par exemple Imaginons Baptiste Sortait avec une de mes meilleures potes Après je ne le tolérerai jamais Après ça dépend aussi La relation que vous avez vécu Avec la personne en question Enfin ton ex du coup Parce que si c'est une relation De une semaine Ou une relation de un an Ou deux ans C'est pas du tout la même chose On est bien d'accord Voilà Après ça dépend des principes Tes idées Tes valeurs Enfin C'est pas une question Que si tu fais ça T'as pas de valeur C'est pas du tout ça Mais ça dépend de ce que tu penses dans ta tête Enfin c'est chacun sa vision des choses Donc ça je peux pas du tout juger Après voilà Moi j'ai une amie qui a fait ça Et ça se passe super bien Elle a fait un super bon choix Parce qu'au final Elle est super heureuse Et elle a sauté le pas Et au final ça s'est pas si mal passé Donc voilà Après c'est propre à chacun C'est compliqué Mais si vous vous aimez vraiment Etc Je pense que l'amour prendra le dessus Et que vous finirez par vous mettre ensemble Donc voilà J'ai reçu J'étais en couple avec un garçon Une relation de 3 mois Puis il m'a trahi avec une fille Puis il est revenu vers moi Elle m'a beaucoup appelé Mais je n'ai pas répondu Puis il m'a effacé de tous ses réseaux sociaux Et il ne m'a même plus parlé Même si on se rencontrait dans la rue Et il ne me regardait pas Mais je l'aime tellement Je n'ai tout simplement pas accepté Sa trahison envers moi Parce qu'il m'aimait Et maintenant je veux le récupérer Waouh Alors là la situation Elle est hyper complexe Parce que vous avez vraiment joué Genre au chat et à la souris Et vous êtes vraiment éloigné L'un et l'autre Alors Je ne sais pas ce que tu entends par trahison C'est un truc qui m'a trahi Est-ce que c'est une tromperie Parce que ce n'est pas du tout La même chose pour moi En trahir Par exemple en mentant Même si ça fait énormément de mal Mais tromper Ce n'est pas du tout la même dimension Vous voyez ce que je veux dire Donc je ne sais pas ce que tu entends par là Donc je pense que La situation elle est délicate Après Ça dépend vraiment de comment il a agi Pour te récupérer Si vraiment il a montré Il a fait des choses Pour te montrer Qu'il vraiment Il te voulait Et qu'il était vraiment désolé Qu'il avait fait une grosse erreur Là ça peut être compréhensible Et ça peut Ça peut voilà Se pardonner on va dire Après si tu l'aimes Encore une fois Ça dépend du contexte C'est tellement compliqué De juste des histoires comme ça Mais Si tu l'aimes vraiment Et qu'il te manque Etc Prends ton courage Encore une fois Même si c'est dur Et va lui parler Envoyer un message Je ne sais pas Fais quelque chose Croise-le dans la rue Enfin si tu le croises dans la rue Va lui l'interpeller Enfin Fais quelque chose Et essaye de réagir Parce que du coup Toi tu souffres Et lui aussi de son côté Il souffre Puisque Quand il te voit dans la rue Il fait semblant de ne pas te voir Mais il te voit Et peut-être le fait de te voir Enfin de te voir Ça lui fait du mal Pardon Puis aussi Tout simplement Le fait Que tu l'aies Ignoré à ses appels Ça a dû en prendre beaucoup Enfin lui faire beaucoup de mal Et puis Il a dû vraiment prendre un peu Dans sa fierté Donc je pense que La chose à faire C'est de désamorcer la situation Et de régler Ce litige Tout simplement En envoyant un message A cette personne En réagissant Tout simplement Fais quelque chose Et voilà Parce que si tu l'aimes Il faut que tu Que tu vises ta relation Donc Au moins Envoie lui un message Essaye de renouer le contact avec lui Ensuite j'ai reçu Coucou Maëlie Mon problème C'est que j'ai des sentiments Vers un garçon en couple Au début Je pensais que nous deux Ça allait pas se faire Mais là je commence A le trouver bizarre avec moi Beaucoup trop tactile Pour un mec en couple Par exemple Il m'a déjà dit Qu'il voulait manger ma bouche Ah bon Et ça c'est pas de dire ça Tu comprends J'arrive à me détacher de lui J'arrive pas pardon A me détacher de lui J'ai fait comment Parce que j'ai pas envie Qu'on s'éloigne J'espère que tu sauras Trouver une solution Love you Alors Merci beaucoup Moi je vais être Très 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 clair Avec Vous Pour moi C'est un énorme Manque de respect Vraiment Énorme D'aller Vers quelqu'un Qui est en couple Alors Des deux côtés Pour moi Autant avoir Donc pour la personne Qui va vers un mec en couple Pour moi Je comprends pas Vraiment Il est en couple Ça veut dire non Stop Tu ne peux pas y aller Et De l'autre côté Le mec En fait Qui est Hyper Hyper Ambigu Moi si J'apprends ça Mais vraiment Je pète un câble Qui dit ça Alors qu'il en couple Enfin vraiment Je ne comprends pas A quel moment Tu fais ça Alors Il faut savoir Il y a des mecs Qui sont super dragueurs Super charmeurs Alors du coup Ils veulent peut-être Exercer leur pouvoir De séduction Pour voir que même S'ils sont en couple Ils plaisent quand même Alors ça Ces mecs Vraiment non Pas du tout En fait Enfin ces mecs là Ce n'est pas possible Enfin clairement Les mecs qui trompent Les mecs qui Non Non pas du tout Pas du tout Vraiment ça Non quoi Je ne comprends pas du tout Enfin si la personne Peu importe que ce soit un garçon Ou une fille Est en couple Arrêtez Enfin c'est comme Recevoir des messages Quand on est en couple De mecs qui vous drague Ou de filles qui vous drague Enfin je me souviens Mais stop Il y a des photos Quand tu es en couple Il y a des messages Il y a des trucs Enfin je ne sais pas Vous exposez votre relation Parfois Ou parfois pas du tout Mais parfois vous entendez La personne dire qu'elle est en couple Et pourtant vous forcez Donc stop Après je ne comprends pas du tout Le fait que le garçon en face Est une réaction Hyper ambigüe Donc clairement je pense Qu'il faut encore une fois Ça peut paraître hyper bête Mais encore une fois Que tu as une discussion avec lui En lui disant Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es ambigüe comme ça Alors que tu es en couple Enfin Qu'est-ce que tu veux clairement avec moi Parce que là il faut que ce soit clair Néthé précis Ensuite j'ai reçu Je n'ai jamais été en couple Ni embrassé un garçon Mais j'ai 18 ans Comment m'en sortir Donc clairement Ça aussi il faut dédramatiser Enfin c'est pas grave Vraiment ce n'est pas grave A travers vos témoignages Je me suis rendu compte Qu'il y avait un véritable tabou Autour du sexe Le fait d'être sorti avec quelqu'un Ou d'avoir embrassé quelqu'un A tel ou tel âge Enfin il n'y a pas de règles Et de normes dans l'amour Enfin C'est pareil que Enfin que pour sa première fois Pardon Enfin vous pouvez faire votre première fois A 16 ans Comme l'affaire à 25 ans Et pourtant Enfin rien n'est anormal Vous voyez ce que je veux dire Donc enfin Vraiment il faut dédramatiser C'est pas parce que tu as 18 ans Que tu n'as jamais embrassé personne Ou que tu n'es jamais sorti avec personne Que tu n'es pas normale Enfin voilà Ça viendra plus tard Et pour le moment C'est peut-être juste pas forcément Ce dont tu as envie Ou pas forcément d'actualité Et ça le sera plus tard Et il ne faut pas du tout t'inquiéter Mon copain est super attaché à moi Et moi beaucoup moins Il me parle beaucoup de futur Mais moi pas du tout Parce que je ne suis même pas sûre Que dans un mois On est encore ensemble On est encore ensemble J'ai juste envie de profiter de la vie Et de ne pas m'enfermer dans une relation Je ne sais pas quoi faire On a tous les deux 16 ans au passage Bon alors déjà T'es très jeune Enfin t'es très jeune T'es pas très très jeune Mais je veux dire t'es jeune quand même Donc parler de futur Ça dépend de quoi il parle Mais s'il parle d'enfant De maison Je ne sais pas moi De mariage Franchement il va falloir Calmer un peu Parce que bon Quand même pas Il ne faut pas s'affoiler Alors du coup Peut-être que vous êtes vraiment Genre hyper différents Dans une relation Et moi c'est toujours ça Qui m'a un peu effrayée Dans une relation amoureuse en fait C'est de ne pas forcément Avoir les mêmes objectifs de vie Ou en fait Les mêmes objectifs dans une relation En gros Je n'explique Genre c'est en fait D'un côté avoir une personne Qui veut s'amuser Et qui veut profiter en fait D'être dans une relation Qui ne mène pas forcément à grand chose Et de l'autre Quelqu'un qui veut être vraiment Hyper engagé Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup C'est deux parallèles Et enfin je pense Qu'il faut vraiment faire attention A ce genre de relation Parce que du coup Si vous n'êtes pas du tout Dans les mêmes objectifs Bah ça peut du coup avoir Enfin ça peut créer des gonflis Parce que peut-être que toi Tu ne vas pas forcément t'attacher Et du coup au moment Tu vas vouloir juste le quitter Et lui de l'autre côté Ça va lui faire hyper mal Parce que du coup Bah toi tu ne t'es pas forcément attaché Tu ne te vois pas forcément avec lui Et si il me dit que tu vois Dans un mois Tu ne te vois pas forcément avec lui C'est peut-être qu'il y a un problème Peut-être que tu n'es pas du tout attaché Ou peut-être attaché Mais ça en plus Je pense que pour le coup Il faudrait peut-être Vraiment réfléchir à cette relation Est-ce que tu es vraiment épanoui dedans Est-ce que je pense que ça vaut le coup Ou que vaut mieux juste arrêter Parce que tu te rends compte Que tu n'es pas forcément épanoui Ensuite on me dit J'ai quitté mon mec Car je n'arrivais pas A l'intégrer à mes amis Donc là la situation Elle est différente Dans deux cas pour moi Donc je m'explique D'un côté pour moi Si ton copain n'a pas pu S'intégrer à ton groupe de potes Parce qu'ils sont vraiment Trop différents Ça peut arriver Et je ne pense pas Que ça doit être de là Prendre une décision aussi grave Parce que Bon après ça dépend aussi Encore une fois du cadre Genre si c'est vraiment impossible Pour vous De passer Genre un moment D'aller faire une soirée Ou de boire un verre C'est que Bah vous êtes Enfin ils sont trop différents Mais après Est-ce que ça vaut vraiment le coup De le quitter pour ça Je ne sais pas Juste peut-être qu'il n'y a pas Forcément de feeling Entre tes amis et lui Et ça peut se faire Tu vois ce que je veux dire Mais dans le cas où Tes potes l'ont rejeté Et se sont mis contre Ton copain Genre là C'est vraiment une situation Hyper délicate Hyper compliquée Et ça doit être vraiment Horrible pour ton copain Parce que du coup Bah il doit se sentir Hyper rejeté Hyper mal Donc je ne sais pas Je n'ai pas eu trop de détails Sur cette situation Donc je ne sais pas Ça dépend Après est-ce que ça valait Vraiment le coup Si tu le quittes Enfin si tu l'aimais vraiment Enfin hyper fort Et que Bah je ne sais pas Si ça faisait longtemps et tout De le quitter Pour tes potes Je ne sais pas Ensuite on me dit Ma première relation amoureuse A été très dure pour moi Puisque la personne que j'aimais Est un pervers narcissique Que j'aime encore Et je pense faire une dépression Je ne sais pas vraiment quoi faire Je compte en parler Avec mes parents Pour obtenir de l'aide Mais je ne sais pas Comment réagir Donc là C'est le premier chagrin d'amour C'est horrible Le premier chagrin d'amour Je sais J'en ai entendu parler Pendant des années J'en ai vu plein de vidéos Enfin voilà C'est horrible Je pense qu'on doit se sentir Tellement tellement mal Tellement blessé Au bout de sa vie Mais regardez Genre toutes les personnes Vos parents Tout ça On est tous passé par Par une déception amoureuse Quelque chose qui nous a Vraiment beaucoup Beaucoup blessé Ou on passera dans le futur Mais il faut savoir Que là sur le coup Ça te paraît être Insurmontable Être horrible Et tu l'aimes encore Mais je te jure Qu'il faut absolument Te forcer à l'oublier Parce qu'en plus de ça Si c'était un pervers narcissique C'est vraiment Hyper hyper malsain Comme climat Hyper Enfin c'est vraiment Très très mauvais pour toi Donc c'est pas comme Si tu l'aimais encore Que tu pouvais Comment dire Tu dire que Même si c'était fini Peut-être Essayer de donner Une nouvelle chance A ton histoire Là c'est un pervers narcissique Enfin faut Faut vraiment couper court Même si je sais que C'est extrêmement mal Enfin ça fait extrêmement mal En fait Les conseils que je pourrais te donner Peut-être que c'est déjà fait Mais de les bloquer Enfin de les bloquer Sur tous les réseaux sociaux D'essayer de vraiment Plus le parler Parce que Ça peut vraiment Engendrer un cercle vicieux Qui est hyper malsain Vraiment Encore une fois Comme je dis tout à l'heure Sortir Te changer des idées Enfin voilà Voir tes potes Rester avec ta famille Enfin voilà Vraiment te changer les idées Penser à autre chose Et voilà Surtout en parler à tes parents Je pense que c'est une bonne chose Ça t'aidera Enfin eux ils ont vécu Peut-être un premier chagrin d'amour Et ils pourront t'aider Te donner les bons conseils Puisqu'ils te connaissent Bien plus que personne en fait Donc voilà Tout le monde Cette vidéo est terminée J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Je vous remercie énormément Pour tous les messages Que j'ai reçu Et je m'excuse vraiment Si j'ai pas Simplement répondu A votre problématique Tout ça Mais je pense que Si ça vous plaît N'hésitez pas à mettre Un petit like et un commentaire A me dire si ça vous a plu Tout ça Que je referai Un deuxième Enfin une deuxième partie En fait de cette vidéo Parce que ça a l'air De vous avoir vraiment Beaucoup plu J'espère que ça vous aura fait du bien Pour les personnes Qui sont passées dans cette vidéo Si vous vous êtes reconnus J'espère que ça vous aura Vraiment aidé Et voilà N'hésitez pas du coup A me rejoindre sur Instagram Que je vous remettrai Quelque part sur l'écran Encore Parce qu'il y a beaucoup de concours Et du coup Pour ce genre d'événements aussi C'est pas mal Parce que du coup Quand je fais des vidéos Je vous demande pas mal Sur Instagram Bah du coup Des questions comme ça Ou quand je fais des asks Tout ça Donc c'est vraiment utile De me rejoindre sur les réseaux Je suis très active Je mets plein de photos Plein de stories Donc voilà En tout cas J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter Et me rejoindre Encore une fois Sur les réseaux Je vous retrouve très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Et je vous dis à très vite Bye